La terre et les eaux La mer s'ouvre à l'épice qu'il eau Donne-nous enfants la chance, respire les filles De l'indépendance cette année, le thème qui n'est travaillé par le comité interministériel c'est la nature, nous l'avenir qui est aligné avec le programme gouvernemental 2020-2024 qui met beaucoup d'emphase sur la préservation de l'environnement protection de l'environnement et le développement durable Je pense que c'est tout à fait naturel que le thème qui nous travaille pour la célébration de l'indépendance lie en ligne avec l'esprit et la vision du gouvernement Bien sûr, il y a une cérémonie protocolaire prévue au Champ de Mars comme les années précédentes qui commence à 18h avec parades, levées de drapeaux, défilés de plusieurs organisations et qui peut être suivie d'un spectacle culturel Maintenant, le spectacle culturel, inégalement, parle dans la même direction que le thème et c'est dans l'harmonie la nature et sa programme culturel a une durée de 40 minutes pour être composée de 4 tableaux et le dernier tableau, le fil conducteur, c'est comment le développement sauvage comment le non-respect de l'environnement les causes, ils causent beaucoup du toit à la nature et le dernier tableau, d'ailleurs, c'est un rappel pour qu'on conscientise les Mauriciens que nous pouvons être capables respecter l'environnement, respecter la nature même dans le développement, même dans la façon dont agir et surtout, nous conscientise la population qu'il y ait l'héritage de nos vies, quitte à nos vins enfants et le programme culturel peut être suivi d'une fête populaire et la liste de 20 artistes qui vont participer peut encore être finalisée mais en suce de célébration officielle du 12 mars le ministère visite à plusieurs activités qui est organisée notamment une commemorial lecture pour une spectacle en port à bain mais une nouveauté cette année c'est qu'il y a une activité dans les rues de Pauly pendant 4 jours qui commence aujourd'hui qui s'appelle Art in the City et Art in the City permet pas moins de 100 artistes peintre, sculpteur, musicien pour performer, pour exprimer dans les rues de Pauly en 10h et 14h et que je vous fais même de live painting la musique et sculpture et comme ça, pour rapprocher l'or à la population pour rapprocher l'or aux membres du public et ça peut durer pendant 4 jours comme on me dit, qui culmine le 10 mars et nous prenons 4.4 zones zones rouges, bleues, jaunes verts 4 coins dans la capitale une grande nouveauté d'ailleurs que cette année, le groupe Segar Tombo Chagos peut participer de la célébration de l'indépendance et peut participer d'un programme culturel et spectacles populaires au Champs de Mars et comme on dit, attendez là décembre, le Segar Tombo Chagos est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO et pour nous, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que les Segar Tombo Chagos participent dans la célébration comme une seule nation, comme une seule république Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.